Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous emmener faire un petit voyage en C3-C4. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la pub pour une marque de voiture française, mais plutôt d'un voyage au royaume des plantes. Pour continuer dans l'analogie, on peut dire que les plantes utilisent des moteurs pour faire leur photosynthèse. Et on va avoir plusieurs types de moteurs, C3, C4, CAM. Alors, C3, C4, ça renvoie au nombre d'atomes de carbone dans le processus de la photosynthèse, mais je ne vais pas rentrer dans ce type de détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes de type C3 sont les plus courantes. En nombre, elles sont, je n'ai pas le pourcentage exact, mais je pense que ce n'est pas loin de 80% des plantes qui sont de type C3, voire plus, et les types C4, beaucoup moins nombreuses, et également pour les types CAM. Et on va plutôt se repérer par rapport à les plantes C4, qui sont plus des plantes adaptées au climat tropical, au subtropical, les plantes C3 étant plutôt de climat tempéré. Quant aux plantes de type CAM, ça va plutôt être les plantes hyper adaptées à la sécheresse, comme les succulentes, les cactées. Les plantes de type C4, on en trouve pas mal parmi les graminées, et en particulier parmi les poissées, comme le maïs ou le sorgho. Alors justement, on va réfléchir dans cette vidéo autour de quelques plantes, comme le maïs, le sorgho, mais aussi l'amarrante, qui est une plante de type C4. Et puis, il faut également avoir des éléments de comparaison, et donc, j'ai choisi la luzerne, qui est une plante de type C3, et puis le chou, qui est bien connu, beaucoup plus que les autres, d'ailleurs, dans nos potagers. Mais en quoi est-ce intéressant de parler des plantes de type C4 et C3 ? Eh bien, les plantes de type C4, elles ont un certain nombre de particularités qu'il est intéressant quand même de connaître. En particulier, elles sont très fortes dans leur capacité de photosynthèse, en particulier pour produire de la biomasse. Elles produisent de la biomasse en grande quantité, et en plus, en utilisant assez peu d'eau. Donc, elles sont, quand on compare avec des plantes de type C3, elles utilisent moins d'eau pour un volume égal de biomasse produite. Autre particularité, elles sont tout à fait capables de faire de la photosynthèse lorsque les températures sont particulièrement élevées, si on monte à 30, 40, contrairement à des plantes C3. Donc, on voit que ce sont quand même des caractéristiques qui peuvent être intéressantes, en particulier quand on parle de réchauffement climatique. Par contre, et c'est un peu la contrepartie de leur adaptation au climat de type tropical, elles vont pour la plupart être gélives, c'est le cas des 3 que j'ai cités précédemment, et donc elles feront très peu de photosynthèse si les températures sont très basses. Alors que les plantes C3, elles sont tout à fait en capacité de faire de la photosynthèse, même sur des températures plus faibles. Venons-en à cette capacité étonnante de produire davantage de biomasse grâce à ce type C4. Alors, on va prendre l'exemple du maïs. Si on compare le maïs à de la luzerne, par exemple, le rendement à l'hectare dans des conditions optimales de culture, que ce soit pour les deux plants, eh bien, on va voir un rapport du simple au double. le maïs va faire deux fois plus de biomasse que la luzerne à l'hectare. Alors, je prends ces deux exemples parce que ce sont des exemples de grandes cultures, donc, où ce sont des plantes fourragères, quand même, qui ont toutes les deux une certaine biomasse. Si on regarde par rapport à du blé, le maïs, c'est également nettement supérieur, un peu moins que pour la luzerne, mais ça reste quand même... Il y a quand même une très grosse différence. Oui, mais vous me direz, le maïs est une plante un peu polémique. Elle a besoin d'eau, et donc, eh oui, elle a besoin d'eau parce qu'elle en a besoin à certains moments dans sa croissance. Mais globalement, elle en a besoin plutôt de moins par rapport à la biomasse qu'elle est capable de produire. Donc, le blé, on dira, c'est préférable, le blé, puisque le blé, lui, finalement, en plus, il va pousser bien avant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de problème d'eau, parce qu'il pousse en décalé. Mais alors, lorsqu'on va récolter le blé, on va créer des champs où il n'y a plus aucune verdure. Et là, ça pose un problème parce que ça va accroître les problèmes de chaleur. Là où vous avez, par exemple, du maïs ou une autre plante verte, il y a des phénomènes d'évapotranspiration et donc une certaine fraîcheur qui se crée. Donc, quand on aborde ces questions de réchauffement climatique et d'eau, il faut bien voir que les plantes, en général, sont un plus. Et il est vrai que le maïs qui a besoin de conditions de chaleur et d'humidité risque d'être moins adapté avec le réchauffement climatique. Mais c'est là que je sors de ma manche une autre plante qui est le sorgho, qui est une plante qui supporte, qui a des résistances à la chaleur, à la sécheresse, un peu comme la marrante d'ailleurs, et deux plantes qui ont en coma d'avoir des racines qui vont très profondément. Donc, ils sont capables de résister davantage à la sécheresse que le maïs qui fait des racines plus superficielles. Alors, ce sont toutes les trois des plantes sécates, mais on voit que dans des conditions qui peuvent être différentes, le volume de biomasse sera également plus performant. Par exemple, dans des conditions de sécheresse, ce sera plutôt le sorgho et la marrante qui s'en sortiront mieux que le maïs. Et dans des conditions optimales pour le maïs, le maïs sera, d'après des données que j'ai pu voir, toujours supérieur en biomasse. Revenons à notre comparaison entre le maïs et le blé. Alors, le blé, si on le moissonne en été, à ce moment-là, on a un petit problème. Si, par exemple, on est en pleine canicule, eh bien, la terre va accroître le phénomène de chaleur. Mais si, par contre, l'agriculteur a un couvert permanent, et par exemple de la luzerne, on va résoudre un petit peu le problème. Alors, la luzerne, je l'introduis à ce moment-là parce que c'est une plante intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui peut être en place de nombreuses années. En plus, c'est une légumineuse qui est fixatrice d'azote. Voilà une caractéristique qui est quand même intéressante si on veut être plus ou moins autonome par rapport aux engrais, par rapport aux intrants. Si on est capable de fixer l'azote de l'atmosphère, là, c'est un peu le bingo. On est gagnant à tous les coups. On voit donc que les plantes de type C3 ont aussi des arguments à faire valoir, qui ne sont pas négligeables. Et donc, après, c'est un petit peu l'association de tout ça. Donc, dans le cas du blé et ensuite de la luzerne au couvert permanent, la luzerne, après la moisson, va reprendre la place et on n'aura pas l'effet aggravant la chaleur qu'on peut avoir pour les cas de culture où on ne fait pas de couvert permanent. Alors, une autre qualité des plantes de type C4, c'est qu'elles ont un fort pouvoir mycorhizien. Alors, si vous suivez mes vidéos, j'ai abordé ce sujet à de multiples reprises. des plantes qui sont capables de mycorhizien sont capables de rendement supplémentaire. Il y a tout un tas d'avantages également en termes de protection et pour avoir accès à des nutriments qui ne seraient pas accessibles directement par les racines des plantes. Alors, j'ai vu dernièrement une vidéo sur la chaîne Vert de Terre Production, justement sur les mycorhizes, qui fait référence à certaines études qui montrent que, par exemple, sur du maïs, mycorhizé, non mycorhizé, les différences de rendement sont assez considérables. Donc, voilà un avantage quand même assez important de ces plantes. Alors, les plantes de type C3 sont également, d'ailleurs, dans l'ensemble mycorhizé. Sauf, quand même, il y a quelques exceptions et en particulier les crucifères, les brassicacées, comme le chou, d'ailleurs, que je l'introduis là à cette occasion, qui, là, n'a pas de chance parce qu'il n'est pas mycorhizable. Alors, pourquoi ? Parce que, sans doute, c'est une famille où les racines sont très développées et ces plantes sont quand même adaptées par ailleurs. Avec les choux, on revient au putagé. Alors, cette vidéo sur les plantes C4, c'est Sam, du jardin de Sam, qui m'avait suggéré d'en faire une. Bon, je ne suis pas particulièrement qualifié sur le sujet. ça m'a bien plu quand même d'en parler un petit peu et d'avoir une approche un peu par rapport à ce qu'on peut utiliser avec ces plantes en matière de biomasse, en matière d'association, parce que c'est une préoccupation chez pas mal de jardiniers d'avoir de la ressource en végétaux pour nourrir la vie du sol, du jardin. Et d'ailleurs, si vous allez sur sa chaîne, vous trouverez une vidéo sur de la culture de Sorgho qu'elle a faite. Donc, très intéressante à ce niveau-là. Et c'était l'occasion, justement, de commencer la discussion sur les plantes C4. Après, selon des tours, j'ai essayé de vous montrer un peu les qualités, mais aussi les limites de ces plantes, qu'elles soient de type C4 ou de type C3. Elles ont toutes leurs qualités et aussi un certain nombre de limites. Mais il faut quand même bien dire que les plantes de type C4 sont, effectivement, pour la biomasse, elles peuvent être un atout dans certaines conditions. Alors, j'ai moins parlé de la marrante, mais la marrante a aussi des qualités, en particulier au niveau de ses graines où le taux de protéines est très élevé et sont pleines de qualité. Pour le potager, ce sont des plantes qu'on ne va pas forcément utiliser pour faire des récoltes de graines. La marrante, elle est plutôt là de façon décorative et aussi des fois de façon un peu envahissante parce qu'elle est capable de se ressemer toute seule. Le maïs, on peut le cultiver, effectivement, pour faire du maïs doux, du maïs pop-corn ou en farine. Et puis, le sorgho, ça va plutôt être pour nourrir les poules, mais on peut également, c'est un aliment tout à fait possible. Dans mon jardin, le maïs, j'en fais, et puis les amarantes, elles ont toute leur place. Et puis cette année, j'essaierai également une petite culture de sorgho. Alors, je ne le ferai pas dans le potager proprement dit, je le ferai dans un endroit où il n'y aura pas d'arrosage et où la terre ne sera absolument pas amendée pour voir un peu comment elle se comporte. Et puis, j'ai parlé de la luzerne parce que, mine de rien, la luzerne, ça peut peut-être être l'objet d'une expérience intéressante. Et en tout cas, moi, j'ai réussi à me procurer un peu de graines de luzerne. Et je vais faire cet été lorsque je replanterai mes choux parce que les choux, le nom sont choux quand même, ce sont des plantes intéressantes, mais qui, par contre, n'aiment pas la chaleur, ont besoin d'eau, se comportent très bien au froid. Donc, moi, je ne fais plus de choux en été, j'essaie de les faire parce que je les ai ratés l'année dernière, mais j'essaie de les faire plutôt en hiver. Là, les conditions sont tout à fait idéales pour le chou. Il continue un peu à faire de la photosynthèse également en hiver, ce sont des conditions difficiles. Mais je vais essayer de l'associer avec de la luzerne, c'est-à-dire de faire un petit couvert sous mes choux de luzerne. Voilà l'expérience que je vais tenter, puis peut-être sur une autre planche. Alors, la luzerne, je verrai après comment elle se comporte, elle repartira au printemps sans doute, et je suis toujours en possibilité de couper si vraiment ça ne se passe pas bien. L'idée quand même d'une luzerne, c'est d'essayer de l'avoir à certains temps. Donc, je vais essayer ça sur une ou deux planches. Je pense qu'en fin de compte, avec toutes les qualités et limites de toutes ces plantes, on est capable on est capable de les utiliser un peu comme un peintre qui va chercher des couleurs pour faire son tableau. On a besoin de toutes ces couleurs. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Que ce soit des C4 ou des C3, elles se complètent, elles peuvent se compléter. C'est à nous de les utiliser. Dans la nature, la nature, elle les utilise de façon tout à fait optimale. L'homme, lui, a un petit peu plus de mal parce qu'il ne connaît pas bien. mais bon, rien n'empêche de faire quand même des expériences et puis d'essayer de se former par rapport à des choses qui fonctionnent assez bien d'ailleurs dans des grandes cultures. Mais bon, ce n'est pas le marauchage, c'est différent. Bien sûr, ce que je recherche à travers l'utilisation de ces plantes C4, c'est essentiellement de faire de la biomasse en grande quantité. Que ce soit la marante, le sorgho ou le maïs. Pour la luzerne, c'est différent. C'est plus d'aller capter l'azote de l'air, donc de récupérer des éléments indispensables aux plantes qui est en quantité limitée et gratuite dans l'atmosphère. Donc, c'est l'intérêt des légumineuses. Et ensuite, de procéder par association. Ici, avec des choux qui, eux, ne peuvent pas mycorhiser, ont un certain nombre comme ça de faiblesse. Et donc, c'est une association qui peut peut-être fonctionner. On peut également voir ça avec les betteraves et les blettes qui sont également, c'est la famille des chénopodiacées, je crois, qui ne m'y correspondent pas non plus. Donc, voilà, des plantes que moi, je fais, des légumes que je fais tous les ans et qui ne bénéficient pas actuellement dans ma rotation puisque ce sont des planches qui sont plutôt à l'ombre de cultures de légumineuses comme les fèves, les poids, les haricots que je mets plutôt au soleil. Voilà un petit peu avec les associations ce qu'on peut envisager de faire dans un potager pour utiliser au mieux que ce soit les plantes de type C4 ou que ce soit une autre catégorie de plantes intéressantes que sont les légumineuses fixatrices d'azote. Vous vous dites peut-être mais si on fait comme ça des associations de la luzerne avec du chou, la luzerne, on ne va pas la manger encore qu'on peut en faire des graines germées par exemple. Mais bon, c'est vrai que ça va prendre un petit peu des ressources. Alors, c'est le principe des associations. Lorsqu'on associe deux plantes, deux légumes, on va en général avoir un rendement un peu inférieur sur chaque plante mais globalement, on va avoir davantage de rendement. Et puis, il y a des bénéfices autres qui sont des associations bien conduites qui font que les plantes se protègent plus ou moins. Enfin, il y a des associations qui fonctionnent et qui évitent aussi d'avoir une espèce de monoculture où les plantes sont beaucoup plus fragiles, sont la proie de prédateurs beaucoup plus facilement que quand on mélange un petit peu nos légumes. Et puis, l'idée d'avoir découvert permanent par rapport à ma méthode de non-travail du sol, ce serait effectivement un petit peu le graal, c'est-à-dire la possibilité comme ça d'avoir une fertilisation en permanente, toujours sans aucun travail. Moi, les seules interventions que je fais, c'est éventuellement de couper au ras du sol la culture. Donc voilà, je pense qu'on en reparlera dans d'autres vidéos puisque c'est un sujet qui moi me passionne. Peut-être que ça ne passionne pas tout le monde, mais je pense que c'est une bonne voie pour essayer de faire des jardins qui soient relativement autonomes, c'est-à-dire qui soient capables d'être à un certain point auto-fertiles. Alors voilà, c'est un sujet où il est difficile d'être exhaustif, il faudrait passer beaucoup plus de temps et c'est donc un petit peu frustrant de faire une vidéo un peu courte sur ce genre de sujet. Mais vous pouvez éventuellement dans vos commentaires si vous avez des lumières également sur le sujet, les partager, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des retours. Et puis, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada